Ce mercredi 22 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-dessous. Sur 482 tests réalisés, 30 sont revenus positifs. Il s'agit de 26 contacts suivis par nos services et de 4 cas issus de la transmission communautaire identifiée à Touba. 11 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'est à ce jour signalé. L'état de santé des patients hospitalisés par ailleurs est stable. A ce jour, 442 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 253 guéris, 6 décédés, 1 évacué et donc 182 sous traitement. Comme annoncé hier, mardi 21 avril 2020, le Sénégal a enregistré son sixième cas de décès lié au COVID-19. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale Le ministère de la Santé et de l'Action sociale Le ministère de la Santé et de l'Action sociale Le ministère de la Santé et de l'Action sociale Le ministère de la Santé et de l'Action sociale Le ministère de la Santé et de l'Action sociale Le ministère de la Santé et de l'Action sociale Le ministère de la Santé et de l'Action sociale Le ministère de la Santé et de l'Action sociale Le ministère de la Santé et de l'Action sociale Le ministère de la Santé et de l'Action sociale